La table magique Il était une fois, dans une vieille ville délabrée sur le bord de mer, trois frères qui répondent à ton nom de Jack, Léo et Clarence. Je pense que nous avons fait pas mal d'argent aujourd'hui, non ? Euh, arrête ! Mon dos me tue de douleur d'avoir tant ramé. Pêcher, c'est pas mon truc. C'est pourtant le seul travail que nous pouvons faire. À moins que nous quittions la ville. Hum, hey les gars, regardez par là. Voilà pour vous, monsieur. Oh, Jack, que tu sois béni. Ils continuèrent, passant devant des bâtiments délabrés qui abritaient les gens pauvres et malheureux. Merci, Henry. Ça a l'air génial. Leur père, Henry, était un tailleur talentueux et un homme au grand cœur. Père fait pas mal d'argent. Tout comme nous, il y en avait plus, mais nous... Pas besoin d'explications. Venez, allons dîner. Père, tu travailles trop dur. Tu dois te reposer. Ha, 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 ha. Si mes mains le peuvent alors que le travail pleuve. Ah, père, nous devons trouver un meilleur travail. Mais pour cela, nous devons voyager. C'est dur de gagner plus. C'est le seul moyen de nous assurer une vie confortable. Hum, vous avez bien grandi, les garçons. Eh bien, si c'est ce que vous ressentez, faites-le. Allez-y et rendez-moi fier. Et ainsi, le lendemain, Jack, Léo et Clarence firent leurs au revoir et s'en allèrent chacun de leur côté. Waouh ! Jack atteignit un grand royaume. Je suis sûr de trouver un bon travail ici. Hum, oh, un charpentier. Ça m'intéresse. Il commença son apprentissage comme menuisier et travaillait très bien et avec ardeur. Pfiou ! Je n'arrive pas à croire que j'ai aidé à construire un toit en entier. Aujourd'hui, je te montrerai comment sculpter des meubles. Oh, waouh ! Au fil des mois, Jack devint un merveilleux charpentier et bientôt, il décida de repartir. Jack, viens avec moi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un morceau de bois ? Humph, petite table, déploie-toi. Devant les yeux ébahis de Jack, le morceau de bois se transforma en une adorable table recouverte de délicieuses nourritures. C'est... c'est une table magique ? Ha 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 ! Un honneu de travail mérite une récompense et c'est mon cadeau de départ... pour toi. Quand, lorsque tu as terminé, dis seulement, petite table, ferme-toi. Oh, merci ! Ça fait vraiment dire beaucoup. Je suis heureux de l'entendre. Et là-dessus, Jack prit le chemin du retour vers la maison. Sur son chemin, il s'arrêta à une auberge. Pfiou ! Je suis affamé ! Pas de table de libre, hein ? Humph... Il repéra une famille à l'air fatiguée, assise dans un coin. L'attention de Jack se portait sur la petite fille qui regardait avec avidité la nourriture de tout le monde. Pour une nuit aubergiste. Qui sont ces gens ? Ah, eux ! Ils sont ici pour une seule nuit comme vous. Mais ils n'ont pas d'argent pour manger, juste pour la chambre. Jack était navré. Alors il alla vers eux et fit sa magie. Petite table, déploie-toi. Immédiatement, la table se remplit de gourmandises et de boissons, émerveillant toute la famille. C'est... C'est... L'aubergiste m'a tout dit sur vous, alors faites-vous plaisir. Oh, merci, monsieur ! Pas de souci, serre-toi donc ! Une fois qu'ils eurent mangé, Jack récita la formule et la table se retransforma en un morceau de bois. Cela piqua la curiosité de l'aubergiste. Quel objet intéressant ! Je dois l'obtenir avant que cet homme ne reparte. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, l'aubergiste se faufila dans la chambre de Jack pour substituer la table magique avec un simple morceau de bois. Au petit matin, Jack, sans le savoir, le prie avec lui et continua son voyage. Père sera ravi de cela. Je suis bientôt arrivé. Henri accueillit son fils chaleureusement et Jack lui révéla la table magique. Fils, cette table me semble un peu petite. Ah ah, patiente ! Petite table, déploie-toi ! Hum, et si ? Peut-être juste ? Voilà ! Maintenant, c'est une table. Non, ce n'est pas ça ! C'est supposé se transformer. Jack était perplexe et continuait à réciter la formule mais rien ne se passa. Il finit par abandonner. Quelque part loin de là, Léo travaillait dans une minoterie. Comme Jack, il travaillait avec Ardol. J'ai entendu dire que tu allais nous quitter. Ça me rend triste de savoir ça. Ah ah, j'ai beaucoup appris de vous et des fermiers. Je vous suis éternellement reconnaissant. Tu es un bon garçon. J'ai quelque chose à te donner. Le meunier mena Léo vers une écurie isolée qui n'hébergeait qu'un seul âne. Cette écurie est bien différente du reste. C'est parce que cet âne est un peu spécial. Il ne porte aucune charge lourde mais il est bon pour une chose. Brickle-brite ! L'âne commença à trembler et des pièces sortirent de lui et tombèrent sur le sol. Léo avait du mal à en croire ses yeux. Bonté divine ! Est-ce de l'or ? Oui ! Tu as travaillé mieux que tout le monde et tu mérites cette récompense. Oh ! Ça va vraiment aider ma famille. Merci ! Léo prépara ses bagages et, l'âne en main, prit le chemin du retour vers chez lui. Il passa dans la même auberge et décida de s'y arrêter. Je vais faire attacher votre âne. Non, merci. Je dois le faire moi-même. Étrange ! Il doit vraiment aimer son âme. Ce soir-là, après dîner, Léo réalisa qu'il était à court d'argent. J'ai besoin d'argent. Je vais juste prendre... cela. L'aubergiste regardait avec étonnement Léo qui repartait avec la nappe. Qu'est-ce qu'il m'allégance ! Léo se rendit aux écuries, ignorant qu'il était suivi. Voilà ! Brique à brique ! L'âne se secoua et immédiatement, l'or ruissola sur la nappe. Ponté divine ! Quel animal fantastique ! Je dois l'avoir ! Cette nuit-là, l'aubergiste, silencieusement, remplaça l'âne magique avec un âne normal. Hé 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 ! Je vais être riche ! Au petit matin, Léo quitta l'auberge avec l'âne normale dans la main. Père sera ravi de te voir ! Bientôt, Léo atteignit la maison et embrassa son père. Ah ah ! Père, je suis de retour ! Ouf ! Je vois ça ! Hé frangin ! Qu'est-ce qui va pas ? Hé ! Rien ! Papa, regarde ce que j'ai ! Léo raconta à son père pour l'âne magique. Henri le regarda dubitativement. Le gars, j'ai l'impression que vous me faites des farces. Quoi ? Pourquoi ? Attends, je vais te le prouver. Bricle-bric ! Bricle-bric ! Eh bien, l'âne semble avoir une personnalité en or. Non, il est... il est censé cracher des pièces d'or. Léo regarda misérablement le pauvre âne. Nous comprenons pas ce qui se passait. À présent, le troisième fils, Clarence, travaillait pour un luthier en ville. Je pense que c'est bon. Laisse-moi essayer. Magnifique, Clarence. Et tu n'es là que depuis quelques mois. Je n'arrive pas à croire que tu partes bientôt. Ah ah ! Je me suis bien amusé, mais je dois retourner dans ma famille. Ah ! Attends ici. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. C'est pour toi. Essaye de dire joue violon. D'accord. Joue violon. Oh, waouh ! Maintenant dit crie violon. Crie violon. Ah ! Stop, violon. C'est... C'est un cadeau adorable. Tu peux utiliser ce violon pour effrayer les gens qui te cherchent des ennuis. Je vois. En effet, c'est un cadeau utile. Merci. Je le chérirai. Et bientôt, lui aussi prit le chemin du retour. Clarence avait reçu des lettres de ses frères concernant leur expérience à l'auberge. Ça doit être celle-ci. Hum... Je sais exactement quoi faire. Au dîner, Clarence s'assit au milieu des autres et raconta ses voyages, assez fort pour que l'aubergiste l'entende. Vous savez, j'ai fait de nombreuses trouvailles merveilleuses au cours de mes voyages. Des tables magiques, des animaux qui donnent des trésors, ce genre de choses. Mais ils sont communs. J'ai une trouvaille vraiment incroyable dans mon sac ici. Une rareté totale. Ha 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 ! L'aubergiste dressa l'oreille en entendant cela. Jamais de sans trois. Peut-être que ce sera la meilleure des trois. La nuit venue, l'aubergiste tenta encore sa chance. Où est-le ? Ah ! Le voilà. Allez ! Crie violon ! Le violon sauta hors du sac et se mit à jouer le pire son qui soit. Hé ! Non ! Non ! Arrête-moi ça ! Clarence regardait le violon pour chasser le misérable aubergiste. Et finalement... Stop, violon ! Le boucan, c'est ça. Pourquoi as-tu... Rends-moi immédiatement l'âne qui fait de l'or et la table magique ? Quoi ? Jamais ! Sinon... Non, 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 non. Ok, j'ai compris. Je vais te les rendre. Mais s'il te plaît, ne fais plus rejouer cet horrible truc. Oh, hey, les gars ! Ma table ! Mon âne ! Oh, vous m'avez manqué aussi. Ah, bienvenue, mon fils. Heureux de savoir que quelqu'un m'aime. Papa, regarde ce que j'ai. Laisse-moi deviner. Un sac magique ? Un violon magique, en fait. Laisse-moi te montrer. Joue, violon. Le violon sauta hors du sac et s'est mis à jouer une douce mélodie à la grande surprise d'Henri. Jack et Léo purent enfin montrer leurs cadeaux et Henri fut finalement convaincu. Eh bien, je n'aurais jamais cru cela possible. Je suis désolé de ne pas vous avoir cru en premier lieu. Pas de souci, père. Heureusement, Clarence nous a sauvé la mise. Et maintenant, tu vas pouvoir te reposer. Les frères se sont rapidement construits une meilleure maison et un meilleur style de vie. Et avec leurs nouvelles compétences, ils changèrent également la ville entière pour le mieux. Léo prit en charge les finances de la ville et aida les pauvres. Je vais vous acheter des bateaux pour améliorer votre pêche. Jack commença à réparer les bâtiments et les maisons de la ville. Ça devrait le faire. Merci, Jack. Clarence devint célèbre en jouant pour les reines et les rois. Cependant, il aimait toujours utiliser ses compétences pour un plus grand bonheur. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Ah, quelle journée ! Jack, vite, je meurs de faim. Les jeunes sont toujours les plus exigeants. Je meurs de faim aussi. D'accord. Petite table, déploie-toi. Je ne m'habituerai jamais à ça. Les garçons, vous avez fait de moi le père le plus fier de tous les temps. Et en effet, il l'était. Les trois frères avaient été élevés pour comprendre la gentillesse, l'honnêteté et la persévérance. Ce ne sont que de telles valeurs qui apportent vraiment les meilleures récompenses dans la vie.